L'intérêt d'avoir des jardins en milieu urbain, c'est de reconstituer une trame verte, une trame écologique où les espèces peuvent se déplacer et du coup atteindre des gros réservoirs de biodiversité où elles vont pouvoir se reproduire, se développer, se disperser, etc. Il a une gestion qui est quand même assez naturelle, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'espèces spontanées, donc des espèces sauvages, qui du coup peuvent venir s'installer. Par exemple, vous avez là du lotier corniculé, de l'achillémillefeuille, qui est toujours à l'état de feuille, un certain nombre de graminées, des orties. Mais c'est des espèces qui sont très importantes, notamment pour les papillons, parce qu'en fait les chenilles de papillons se nourrissent souvent d'orties. Au niveau de la flore, il y a pas mal d'espèces plantées, donc il y a des espèces qui ont été plantées et qui sont toujours là depuis une vingtaine d'années. Donc il y a par exemple la conite nappel, l'ancolie, la digitale jaune. L'intérêt du jardin, c'est qu'il y a pas mal de plantes mélifères, c'est-à-dire des plantes qui produisent du pollen. Voilà, il y a un rayon de soleil, il y a tous les bourdons qui commencent à s'activer parce que c'est des plantes qui sont assez riches en pollen et en hectares et qui sont très favorables pour un certain nombre de pollinisateurs sauvages. Les insectes, ça va être aussi une grande source de nourriture pour les chauves-souris. Elles émettent des ultrasons qu'on peut enregistrer. Et donc nous, on a laissé un enregistreur d'ultrasons pendant une semaine. L'espèce qu'on a contactée, c'est la pipistrelle commune. Elle consomme beaucoup d'insectes, donc elle participe à la régulation des écosystèmes. Et c'est comme des insecticides naturels. La faune du sol, c'est hyper important. Par exemple, tous les vers de terre, ça permet à la terre d'être aérée. Tous les micro-organismes qui sont dans le sol, ça permet d'enrichir la terre. Et pareil, d'avoir un certain nombre, une diversité d'espèces de plantes qui vont pouvoir se développer, s'installer. Tout à l'heure, on est dans une zone assez ensoleillée. Donc c'est assez favorable à un certain nombre d'espèces. Mais ici, on est dans une zone qui est un petit peu plus ombragée. On est sous les arbres, donc ça s'apparente plus à une zone de sous-bois. On va trouver des espèces qui préfèrent des zones humides ou des zones d'ombre, comme le lierre terrestre, la benoîte urbaine, le gaillet grattron. Le fait que le jardin soit géré de manière assez douce, ça permet donc à un certain nombre d'espèces spontanées de venir s'installer. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a aussi pas mal d'espèces un peu envahissantes qui ont besoin d'être maîtrisées. Par exemple, vous avez cette sainte impatience, l'impatience de Balfour, qui a une croissance très rapide et qui se disperse très facilement. Donc ça, c'est une espèce qu'il faut quand même maîtriser. Donc finalement, tout l'art de la gestion, c'est ce que fait Métine au quotidien. C'est en même temps laisser des espèces qui vont apporter un plus pour toute la biodiversité du jardin dont on vient de parler, les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, mais aussi de maîtriser dans une certaine mesure ces espèces qui ont un intérêt esthétique, mais qu'on a besoin de maîtriser, sinon elles envahissent tout et empêchent les autres espèces de se développer. Ce jardin, c'est un jardin qui est vraiment typique d'un milieu urbain parce qu'on y retrouve un certain nombre d'espèces qu'on a plantées, mais on retrouve beaucoup d'espèces sauvages spontanées et on trouve aussi des espèces comme le chat de la fondation, le petit chat roux qui vient souvent et qui fait aussi partie de l'écosystème parce que peut-être que lui, il chasse peut-être des oiseaux ou des souris ou voilà.